Il y a Anna qui m'a demandé comment améliorer ma présence sur scène. Comment améliorer mon équilibre sur scène ? Comment je peux faire sur scène pour être bien présent et bien là ? Alors je vais vous proposer aujourd'hui trois petits exercices pour améliorer votre présence et l'énergie que vous donnez sur la scène. J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail. Notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci ! Premier exercice, ça va se passer avec le corps. On va essayer de tester un petit peu l'équilibre de son corps. Donc je vais vous proposer de vous mettre en position de l'acteur. Les pieds parallèles, les genoux un peu pliés, les hanches disponibles, les épaules décontractées et la tête souple. Et une fois qu'on est là, on respire. Et l'idée, ça va être de se pencher en avant et d'essayer d'aller chercher jusqu'au point de rupture de l'équilibre. De revenir, de se pencher en arrière, pareil, jusqu'au point de rupture de l'équilibre. Si le point de rupture, si ça casse, c'est pas grave, on revient sur le côté, de l'autre côté, etc. Vraiment aller de chaque côté de la rose des vents pour aller chercher le point d'équilibre. Et puis, une fois que ça c'est fini, essayez de faire des tours. À chaque fois sur le bord, sur le cercle du point de rupture. Et puis de revenir. Ok ? De l'autre côté, d'un côté, de l'autre, etc. Je vais faire ça rapidement encore une fois. Je vous propose des exercices que j'explique. C'est pas pour que vous les fassiez en même temps que moi. C'est pour que vous puissiez prendre des notes et puis les faire faire à un groupe. Ok ? Deuxième exercice, ça s'appelle « Arriver, repartir ». L'idée, c'est de proposer à vos comédiens d'arriver sur la scène, de se poser sur la scène et de repartir de scène. Mais ceux-ci avec une intention particulière. Donc, ils vont rentrer des coulisses, voilà. Ils vont arriver sur la scène, se poser et regarder ce qu'il y a autour d'eux. Donc, évidemment, autour d'eux, il y a la salle de théâtre, il y a l'AMJC, je ne sais pas quoi, le théâtre, les coulisses, le public. Mais ils vont essayer d'imaginer autre chose. Ils vont essayer d'imaginer un endroit où ils peuvent être. Un bureau, une piscine, une grotte, n'importe quoi. L'idée, c'est de prendre le temps de faire ce travail d'imagination. On arrive sur la scène, on se pose, on pose son corps, on respire toujours. Dès qu'on arrive, il y a vraiment cette idée d'arriver quelque part, de poser son corps, que son corps, il soit vraiment à l'aise, de plier un peu les genoux et de prendre cette demi-seconde de sentir, de ressentir son ventre qui respire. Et là, on commence à imaginer. Ok, je suis dans un bureau, il y a ici une bibliothèque, il y a ici une fenêtre, des rideaux, un tableau, une cheminée, etc. On essaie d'imaginer ce qu'il y a autour de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement stressé, non, on peut se bouger, on peut se balader, on peut regarder, mais on a toujours conscience de ce qui se passe au niveau de sa respiration et les images qui se forment là, avec aussi les distances. Est-ce que ça c'est loin ? Est-ce que ça c'est prêt ? Etc. Donc, ils arrivent, ils se posent dans cette pièce, dans cet endroit, on regarde ce qui se passe, on prend le temps et on repart. À chaque fois, les intentions sont claires. Ce qu'on voit, c'est clair. Vous allez demander à vos comédiens d'imaginer quelque chose de clair. Ce n'est pas une cheminée. Ce n'est pas, bon, il y a la cheminée là. C'est comment est la cheminée ? Est-ce qu'elle est noire ? Est-ce qu'elle est blanche ? Est-ce qu'elle est rouge ? Quelle taille est là ? Est-ce qu'il y a un pot de fleurs dessus ? Est-ce qu'il y a du feu dans la cheminée ? Etc. Etc. D'aller dans le détail le plus possible. Troisième exercice. C'est un exercice de marche. Il y a plein d'exercices de marche. Je vais certainement faire une vidéo à propos de ces exercices de marche. Là, c'est un petit détail sur un exercice de marche. Donc, vous allez demander à votre groupe de marcher dans l'espace, de la salle. Essayez de marcher avec le regard en face. Essayez de marcher sans contact avec les autres. Essayez de marcher avec une certaine tonicité dans le corps. Voir une certaine rapidité. Ce que je dis souvent, la rapidité qui est bien, qui est correcte, c'est quand on commence à sentir le vent sur son visage. Donc, on marche ensemble. Ça prend pas mal de temps avant de ne pas se rentrer dedans, avant de faire attention les uns les autres. Évidemment, si j'évite les accidents, donc s'il y a quelqu'un qui passe devant moi, je m'arrête, je le laisse passer et je continue. L'idée aussi, c'est de remplir les trous, mais vous connaissez ça par cœur, donc de marcher en essayant non pas d'aller n'importe où, mais d'aller là où il n'y a personne, avec toujours cette intention de marcher là où il n'y a personne. Une fois que ça s'est acquis, ça peut prendre cinq minutes, ça peut prendre huit minutes, dix minutes, ça peut ne pas prendre du tout, on fera ça à la séance suivante. Une fois que ça s'est acquis, que les participants marchent dans l'espace de façon neutre, correcte, ça va être de leur donner l'idée que c'est eux qui maîtrisent la marche des autres. Donc, je m'explique, c'est comme s'ils avaient un pouvoir, le pouvoir de diriger les autres qui sont dans la pièce. Donc, ils marchent, mais en même temps qu'ils marchent, ils vont diriger les autres. Donc, si Bernadette, elle passe par ici comme ça, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est moi qu'il est dirigé. C'est moi qui ai demandé à Bernadette, dans ma tête, de passer par là. Donc, c'est normal qu'elle passe par là. Et tout le monde va faire ça. Tout le monde va avoir cette idée qu'ils sont maîtres du mouvement, et du déplacement des autres. Donc, essayez de continuer et de marcher avec cette concentration-là. Donc, ça demande, ça, ça fait appel à deux choses qui sont essentielles pour développer sa présence sur la scène. C'est maîtriser son corps, savoir ce que je fais de mon corps dans l'espace. Et la deuxième chose, ça va être de faire attention aux autres, c'est-à-dire d'être connecté constamment aux autres, d'être vraiment en relation avec les autres, tous les autres, en même temps. C'est ces deux choses-là qui sont antinamiques. Concentré et décentré. On pourrait peut-être dire ça comme ça. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter beaucoup de choses. Ça, il y a plein de variantes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut faire un chorifé cœur avec un geste, par exemple, qui est proposé par un participant. Et puis, tous les autres suivent avec une intention, une émotion, etc. Ça, c'est des variantes que vous retrouverez dans le bouquin. Merci beaucoup. À bientôt.